Bonjour, bienvenue sur Compte Highline Info. Au sommaire cette semaine, obtenir l'aide à l'embauche des PME, obligations comptables des micro-entreprises en sommeil et conseils du jury du DSCG. Vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, vous embauchez un salarié peu qualifié, vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche de 4000 euros pendant deux ans. Il suffit de respecter quatre étapes. Première étape, embaucher un salarié avant le 31 décembre 2016. Deuxième étape, remplir le formulaire d'aide en ligne et le renvoyer à l'agence de services et de paiement ASP. Troisième étape, créer un compte sur le portail SIVAE. Quatrième étape, déclarer tous les trimestres les salaires versés aux salariés. Les micro-entreprises en sommeil bénéficient d'obligations comptables allégées. Les personnes physiques sont dispensées d'établir un bilan et un compte de résultat. Les personnes morales présentent un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé. Ces allégements peuvent être remis en cause. Le premier motif de remise en cause est la présence d'un salarié. Le surglomotif de remise en cause est l'existence d'opérations particulières. La liste des opérations est fixée par décret. Que fait le jury du DSCG ? Comment structurer ses réponses ? Quelle est la différence entre le mémoire et le rapport de stage ? Evelyne Land, présidente du jury du DSCG, répond à ces questions. Pour l'UE1, il faut énoncer le principe, l'appliquer au contexte et répondre à la question posée. Pour les UE3 et 5, il faut utiliser les exemples présents dans le cas. Le mémoire est prétexte à problématiques, présentation des résultats et retour d'expérience. A l'oral, le candidat doit exprimer clairement ses idées et argumenter. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site comptonline.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.